et salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur naruto x buruto ninja trips et on va aller tester la sakura sr adulte qui soigne qui régène donc on va aller voir un peu ce qu'elle donne donc je les ai monté au maximum dans ses sorts et dans dans ses nijutsu est dans ses tiers donc on va aller voir donc les sorts recouvre enfin régène les hp de 34% l'attaque si l'utilisateur actif et attaque au début du combat et boost tous les alliés en attaque de 17,44% si l'utilisateur attaque en premier concernant les statistiques on est aux alentours de 9,5 en critical damage en plus tôt en amirant de fond le taux de critique de dégâts critiques suppression de critique de 5% taux de critique quasiment à 10% donc on a 9,7 le taux de garde est à 6,96 c'est aussi du coup à 7% la garde suppression de garde à 1,2 donc voilà le perso en soi n'est pas fait trop enfin il n'est pas trop fait pour défendre il est là juste pour recouvrir et redonner de l'attaque de l'attaque et de la vie haut à ses alliés donc on va le tester on verra si le perso vaut le coup et on se retrouve tout de suite du coup on est dans l'édition de team on va où on va le caler du coup je pense qu'on va le caler en hp bonus en premier lieu pour voir un peu ce qui donne on va le mettre dans la team 3 parce qu'on s'en fout un peu de cette ligne là et ce qu'on va faire c'est que on va placer la sakura ici on va mettre du coup du coup du coup du coup normal j'avais déjà préparé une team donc full sr tout est bon sont tous niveau 62 ils sont pas tous maxés donc il y en a que 5 qui sont maxés donc on est là pour tester une team full sr avec tout simplement la focalisation sur la sakura adulte qui permet de recouvrir les hp les autres sont pas du tout maxés comme vous l'avez vu ils sont aux alentours de quinze mille à six mille de puissance et on va voir un peu ce que ça donne c'est un peu la team troll le petit showcase est spécial sr pour voir ce que les persos donnent pour la plupart ils sont montés quatre étoiles enfin il y en a un seul qui est trois étoiles c'est le c'est le aïe le 4ème raekage et du coup on va aller tester cette team on va la on va aller la tester tout simplement en un aréna après je vous promets pas de gagner je vous promets pas du tout de gagner un combat en arène avec cette team là du coup on va faire un seul combat on récupère d'abord ça les gars n'hésitez pas à rejoindre mon discord qui est dans la barre de description il y aura pas mal de choses qui vont se passer ne vous inquiétez pas je vous invite à lâcher un maximum de pouces bleus donc la chose à combien 189 milles en vrai on va tester on va tester du coup ouais lui il a une très très bonne team après il a énormément de ur ce qui fait que ça détruit complètement son équilibrage et ses liens donc il a deux tribes il part sur deux attaques de zone enfin une enfin une attaque de zone avec le trip de naruto sage mode comment elle s'appelle inata et sage mode l'autre là donc j'arrive à sage mode minato ok en vrai ça sera largement faisable vu qu'il n'a pas tous monté il n'a pas tous maxé comme il est comme il faut donc on a des niveaux 42 des niveaux 44 des niveaux 45 46 51 50 48 c'est très mal équilibré comparé à ma team qui est entièrement niveau 62 et en termes de tiers ils sont très tiers 10 et tiers 13 du coup on va aller tester ce que donne tout simplement là la sakura du coup on part sur ça en sachant que je n'ai pas monté leur speed et que je n'ai pas monté en l'entièreté de leurs dégâts de leurs compétences sur les autres et sert c'est juste un petit test sont pas encore maxé parce que ça prend énormément de temps et que je me suis focalisé sur les dernières unités que je viens de drop donc voilà on est sur du 5000 d'eurogen critique amélioré jusqu'à 1 x 1,25 c'est plutôt assez correct ok c'est pas mal c'est pas mal les deux seuls et on va dire les cinq personnes qui sont montées c'est le naruto free to play la sakura le kashi shonen le sasuke ebi et ser free to play et le sasuke revenge en vrai ils tiennent bien le coup je pensais pas qu'ils tiennent aussi bien le coup et même lui il ne fait pas assez de dégâts alors que ça a un ur ok on a l'attaque speed de naruto le razen shureke et je commence le fight on a du 130k c'est pas mal sur des niveaux 50 ça c'est bien c'est assez correct du coup l'amélioration elle est incroyable donc on va voir un peu on va voir un peu les dégâts de zone combien elle va faire si elle va aimer et s'il va immobiliser ou tuer directement elle a pas scènes par contre elle en a buté un 248 000 l'amélioration enfin l'amélioration en critique avec ce perso est très très intéressant taux de garde augmenté taux de critique augmenté défense réduite à cause des bœufs et adverse donc on est à 1300 on verra l'idée on va voir les dégâts de naruto s'il te plaît 127 000 sur le même type c'est ouais c'est pas mal 90 000 contre type et 61 000 contre type c'est vraiment pas mal c'est vraiment pas mal ok c'est vraiment pas mal après c'est du 140 000 de puissance contre du 190 000 enfin moi j'ai 190 000 et l'adversaire il avait 140 000 donc c'était normal du coup on va partir en survival donc tower of eternity on va voir un peu ce que ça donne parce qu'en fait il y a plusieurs vidéos que je voudrais tester mais j'ai passé j'ai pas les ressources nécessaires pour tout monter donc on va faire petit à petit et on va préparer un peu le combat donc on va faire auto-edit donc c'est le chineau qui bouge et là par contre ils sont c'est pas cette team que je vais faire même si je sais qu'il a plus de puissance que moi on va faire comment il s'appelle comment il est où on va faire ça et on va faire ça une team naruto sakura non on va faire une team comme ça ça sera plus propre on confirme du coup là on va basculer ces deux là on va les enlever on va la mettre en défense comme ça elle reste le plus longtemps possible euh comme ça le tank on va dire qu'elle a le tank assez correctement dans l'ensemble du coup on sera obligé d'enlever ça on va mettre lui ici et on va remplacer le Kiba le Kiba du coup j'ai pas le choix on va mettre on va mettre suigetsu du coup on a 198 000 de puissance en fait c'est pas mal hein si je les monte si je les max réellement ce sera pas mal ça va donner un bon un bon showcase si je monte tous mes SR là et le problème c'est les ressources du coup on va aller voir un peu les dégâts du coup voilà un petit peu de régen dès le début par contre là l'RNG c'est pas du tout la même on va pas se mettre en mode auto pour ça on va jouer nous même on va le focus non non on va pas le focus ce sera pas rentable pour les dégâts ça sera pas rentable mine de rien même contre eux c'était pas rentable du coup là on va pouvoir commencer l'alignement des persos petit peu attaquant on va focus Kabuto histoire qu'il baisse pas ma garde sur les prochains tours j'ai pas beaucoup de dégâts on va monter à x3 parce que c'est un peu lent euh du coup pour ça je pense que c'est rentable ou pas ouais même ça dans tout le cas je pense pas qu'il va me tuer donc on va focus le Pichi euh le Mamoto parce que j'ai le team avec Kakashi et je le bute ça fait 1 au moins donc ok il me bute du coup reven je pense qu'il faut que je mette plus de persos qui soignent ok c'est pas mal vu que j'ai quasiment tous les soigneurs à part Karine qui est UR ok j'en stagne 1 c'est pas mal ok j'en stagne 1 c'est pas mal du coup alignement encore le truc c'est que j'ai pas de trips on a pas le choix en vrai de vrai alors ok je pense que j'utilise ça ça sera pas mal on va focus lui pourquoi j'utilise sur Kakashi parce que tout simplement c'est un UR qui plus est euh ça va réduire sa défense enfin bah de toute façon je vous dis que ça va augmenter notre défense à nous donc voilà du coup je vais l'utiliser ici dégâts de zone dégâts améliorés du coup on va focus Naruto ouais on va garder le focus sur Naruto à priori je devrais buter les 3 oh non non c'est sale pour 1 HP tout ça pour 1 HP vraiment il va m'en buter un a priori même pas donc regen du coup je joue avec le free to play j'ai pas le choix pour parce que sinon il va il va il va me mettre trop mal pour le prochain niveau c'est pas mal ok donc il survit correctement a priori je devrais buter je devrais en buter 2 je devrais les buter même si c'est à contre-chip ok ok impeccable ah par contre il est à l'attaque il va focus n'empêche la brûlure elle reste longtemps mine de rien contre-chip il ne bute pas ouais ça va est-ce que ça va valoir le coup ? on va jouer avec lui non non je le bute pas qui va focus ? ouais c'était sur du coup on va tamer ça en beauté vu qu'il a l'attaque SP normalement je devrais le finir vu qu'il a la défense réduite ok impeccable et normalement je devrais finir sur ça ouais c'est bon je termine ouais c'est bon je termine ok impeccable c'était le petit test en mode survie en mode pvp c'était pas mal après j'ai un autre test à faire mais ça sera largement plus tard pour quelle raison ça sera plus tard tout simplement parce que faut que j'augmente mes autres persos SR et il y a un petit test que je voudrais faire il y a un petit test marrant que je voudrais faire donc on verra on va finir avec le red donc là on va pas skip on va prendre la team 3 du coup là tout est bon on va voir un peu ce que ça donne je sais pas combien de vies il lui reste exactement mais je pense l'habiter sur ça j'ai pas vérifié avant de lancer le combat il doit lui rester plus ou moins 90 000 normalement je devrais pouvoir l'habiter sur ce tour du coup est-ce que je la termine sur ce tour ? pas du tout du coup est-ce que je la termine sur ce tour ? il faudra utiliser les deux compétences sur elle là pour la buter je pense du coup il faudra utiliser les deux compétences sur elle là pour la buter je pense ouah c'est abusé par contre j'ai aucune attaque de zone j'ai pas le choix j'ai pas le choix normalement j'aurais la buter juste avec Naruto ok impeccable contre chip normalement ok c'est un 10 000 et paralysé en espérant que je le stun sur ce coup faut que je le re-paralyse là enfin que je le stun les burn ok bah je pense que c'est paralysé on a plus de 20 minutes de vidéo sur la vidéo là c'est énorme du coup voilà c'était le petit test de la team SR avec Sakura ça va ça va 560 000 avec une team full SR qui n'est pas monté au maximum sur la moitié des persos ça reste assez correcte vrai de vrai en sachant que euh ils sont pas maxés 5 étoiles enfin ils sont pas éveillés 5 étoiles donc en soit c'est vraiment euh ça c'est bon dans l'ensemble réellement euh du coup ça sera tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu qu'elle vous a plu et on se retrouve tout simplement à une prochaine fois une nouvelle vidéo test showcase pourquoi pas samedi on verra ce que ça va donner par la suite euh au niveau 70 au niveau 80 au tier 6 tier 7 enfin euh 6 étoiles 7 étoiles etc etc sur ce je vous laisse ciao et à la prochaine peace prenez soin de vous